Honorable Sénateur, je prends la parole aujourd'hui au sujet du projet de loi S-214, la loi instituant la Journée internationale de la langue maternelle. La Journée internationale de la langue maternelle n'est ni un jour férié, ni un jour non juridique. Je souhaite d'abord commencer en précisant que ce projet de loi est important et pas uniquement pour les personnes qui parlent plusieurs langues. C'est une façon importante de renforcer les valeurs fondamentales du Canada qui sont l'inclusion, l'ouverture, l'équité et le respect de tous, et de respecter leur identité aussi. Je crois fermement en ces valeurs, et c'est pourquoi je suis si passionné par ce projet de loi qui consacrera par voie législative le 21 février comme Journée internationale de la langue maternelle dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, emboîtant ainsi le pas à différents pays ainsi qu'aux Nations unies. La langue maternelle me tient grandement à cœur. Toute ma vie, les langues ont été au centre de ma propre identité et de l'identité collective de ma famille au Canada. En tant que fille, on m'a élevé pour être fière et de me sentir entière lorsque je parlais ma langue maternelle, le kochi. Aujourd'hui, en tant que musulmane ismaélienne, en tant que femme d'origine africaine et sud-asiatique, née en Ouganda, ayant étudié en Angleterre ainsi qu'au Canada et habitant maintenant Vancouver, parler le kochi demeure une fière partie de ma réalité et de mon identité canadienne. En tant que mère et grand-mère, je poursuis le combat pour la reconnaissance de toutes les langues maternelles. Particulièrement pour tous les jeunes qui sont passionnés par la langue maternelle et qui en sont fiers. Je me bats pour que tous les jeunes, y compris mes petits-enfants et arrière-petits-enfants à venir, sachent que leur langue maternelle est puissante et leur permettent de les identifier, qu'ils s'y identifient. Je suis fier de vous dire que mon fils a obtenu des emplois parce qu'il parle kochi. Lorsque je m'adresse à des jeunes Canadiens et Canadiennes, je sens habileté à poursuivre mon combat pour la reconnaissance, l'appréciation et la célébration de toutes les langues maternelles parlées au Canada. Chaque jour, mon petit-fils Ayan m'inspire et me rappelle de poursuivre ce combat. J'aimerais partager avec vous ce qu'il a soumis au comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie pour expliquer pourquoi cet ancien projet de loi est là, mais maintenant le projet de loi actuel et c'est important pour lui. Je m'appelle Ayan Geradj et je suis un élève de 9e année à l'école Prince of Wales de Vancouver, en Colombie-Britannique. Ce projet de loi sur la langue maternelle est très important pour moi car ma soeur et moi sommes encouragés par nos parents et grands-parents à parler notre langue maternelle. Je ressens la force de mes liens avec ma famille, avec mes amis et avec mon pays lorsque je peux parler le Kachi. Ce projet de loi permettra à tous les Canadiens et Canadiennes, quel que soit leur âge, de parler leur langue maternelle. Nous parlons aussi de l'anglais et le français à la maison, mais nous voulons aussi pouvoir parler de le Kachi. Alors, en reconnaissant l'importance de ce projet de loi, honorable sénateur, qui consacrera donc le 21 février, eh bien, on va pouvoir se sensibiliser les uns envers les autres et ainsi tous les habitants du pays en profiteront. Voilà qui est au cœur de notre identité. J'ai été ému d'entendre l'histoire d'une autre jeune personne, Anoucha Nag, que beaucoup d'entre vous connaissez, car elle fait partie du personnel du sénateur Dalfon. Lorsqu'elle a entendu parler de ce projet de loi, elle m'a contacté et m'a dit à quel point c'était important pour elle de parler sa langue maternelle. Elle me disait pourquoi c'est un projet significatif pour elle. Elle me disait, « Je suis une enfant d'immigrés du Bangladesh et une immigrée bangladaise moi-même, mais ma langue maternelle n'est pas le Bengali. La première langue que j'ai appris à parler était le Silati. Il n'a pas fallu longtemps avant que je perde la capacité de communiquer correctement en Bengali, mais je conserve le Silati comme principal moyen de communication et de connexion avec mes parents, que je chéris profondément. Il m'est difficile de limiter mon identité à une seule langue, même lorsqu'on me demande sur un formulaire de confirmer ma langue préférée. Avec mon partenaire à la maison, je parle anglais. Avec mon frère, je parle français. Et surtout, avec mes parents, je parle le Silati. Je m'identifie à ces trois langues, chacune pour des raisons très différentes. Les paroles d'Anusha devraient nous rappeler que les langues font partie de notre identité. de voir la souffrance ressentie au Canada et dans le monde en raison des répercussions de la pandémie à laquelle nous sommes tous confrontés. Malgré nos déferences, j'estime qu'il est primordial que nous continuons de nous aimer et de nous comprendre mutuellement. En tant que femme qui a fui son chez-soi pour venir au Canada, je me réveille chaque jour étant très fière de faire partie de ce grand pays. Cependant, je sais que cette gratitude ne doit pas occulter ma conscience des problèmes auxquels les personnes racialisées, en particulier les Autochtones, sont confrontées au quotidien. Tout au long de la pandémie, nous avons constaté que les voix, les idées et les points de vue des personnes autochtones ont pris une place centrale dans notre société canadienne. Les récentes manifestations et marches pour la justice nous rappellent exactement pourquoi il est si important que tous les peuples autochtones se sentent acceptés lorsqu'ils parlent dans leur langue maternelle à leurs amis, aux membres de leur famille élargie, à leur communauté et surtout lorsqu'ils affirment courageusement la vérité. Pour de bonnes raisons, plusieurs de nos célébrations traditionnelles au Canada ne seront plus jamais les mêmes. Nous faisons face à notre passé afin d'ouvrir la voie à un présent plus radieux et à un avenir meilleur. Une grande partie de cette entreprise consiste à prendre des mesures qui incarnent la vérité et la réconciliation. Je pense que ce projet de loi est une étape modeste mais importante de ce voyage. À l'heure actuelle, il n'existe aucune loi qui protège ou promeuve explicitement les langues autochtones à l'exception de nos langues officielles, l'anglais et le français. En l'absence de tout projet de loi reconnaissant et célébrant explicitement les langues maternelles de toutes les cultures et de tous les patrimoines, il n'existe aucune protection réelle d'aucune langue traditionnelle. Au moment où je vous parle, plus de 60 et jusqu'à 70 langues autochtones uniques sont parlées au Canada. Tragiquement, de nombreuses langues autochtones ont disparu. Chaque fois qu'une langue disparaît, une partie de notre identité canadienne disparaît avec elle. Malgré les efforts louables du gouvernement avec le projet de loi C-91, loi sur les langues autochtones, seules quatre langues sont actuellement considérées comme étant à l'abri de l'extinction. Seulement quatre, je le répète. Ma province, la Colombie-Britannique, abrite plus de la moitié de toutes les langues autochtones. Malheureusement, seulement un autochtone sur 20 dans ma province parle couramment sa langue et ils sont presque tous des aînés. Beaucoup de ces langues remontent à des milliers d'années. Mais aujourd'hui, nous, Canadiens, les avons laissés vacillés au bord de l'extinction. Alors que nous continuons tous à travailler à une véritable réconciliation au Canada, un projet de loi sur la langue maternelle est un moyen concret pour le gouvernement fédéral d'honorer et de respecter son engagement de longue date à établir une relation solide de nation à nation avec les peuples autochtones, à savoir les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les Indiens non inscrits. Un projet de loi sur la langue maternelle garantit que le Canada reconnaît ouvertement les contributions de toutes les langues autochtones parlées dans le pays et les territoires traditionnels et le rôle que chacune d'entre elles joue pour permettre aux peuples autochtones de s'exprimer librement dans la langue qui leur a été donnée à la naissance. Au cours de la dernière année et demie, j'ai véritablement ressenti la force des liens qui m'unissent à ma famille, à mes amis et à mon pays lorsque je leur ai parlé dans ma langue maternelle. C'est pourquoi, pour moi, la Journée internationale de la langue maternelle est plus qu'un projet de loi. C'est une journée pour célébrer la liberté de communiquer dans la langue de son choix, dans sa langue maternelle. C'est votre identité. Les langues nous permettent de nouer des relations nouvelles et uniques et favorisent le partage d'histoires non racontées, de récits, de spiritualité, de compassion et d'humanité. En particulier, alors que nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel de la douleur provoquée par la pandémie, c'est vraiment emballant de pouvoir parler dans ma langue maternelle sur Zoom tous les samedis matins avec ma famille élargie qui habite partout dans le monde. Ces conversations ont une grande importance pour moi et je ne souhaite rien de plus que de voir chaque personne au Canada de se sentir libre non seulement de parler, mais d'être fière de sa langue maternelle. Je reviens à la charge aujourd'hui. Je veux que vous sachiez tout que je vais continuer d'essayer jusqu'à ce projet de loi soit adopté. Honorable sénateur, mon discours était très long et ça m'a pris cinq ans à le rédiger, mais cette fois-ci, mon discours est plus court. Je m'en voudrais toutefois si je ne reconnaissais pas mon amie, la sénatrice Atula Jan. Pour la cinquième fois, la sénatrice Atula Jan et moi allons prononcer le même discours et j'espère que cette fois-ci, chers collègues, vous allez nous appuyer. Merci beaucoup, sénateur. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.